Musique Voilà, c'est toujours moi de Saint-Mohspita et ici sur la chaîne de Monsieur le Ressort de Saint-Germain. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est sur actuellement le problème. Musique Je suis Saint-Mohspita et je suis sur la chaîne de Monsieur le Ressort de Saint-Germain. Le problème c'est que j'ai posté, j'ai fait un poste qui disait que je partais dans un restaurant et puis j'ai rencontré une famille, voilà, dont le petit est venu me demander, il m'a posé la question à savoir, est-ce que ma peau noire était un vêtement ? Voilà, il voulait juste savoir si c'était un vêtement et j'étais tellement surpris que je lui ai même dit que c'était naturel et tout ça. Mais c'est lorsque les parents eux-mêmes sont venus vers moi, ils m'ont posé la question à savoir, eux aussi voulaient savoir et tout ça. Mais en même temps, j'ai reçu un commentaire qui disait, bon, d'autres disaient, d'autres ont pris ça comme de la rigolade, mais en même temps aussi, d'autres ont demandé même à ce que je chiffre l'enfant et tout ça. Mais c'était pas, c'était pas, en fait l'idée du poste, c'est pas ce que vous pensez, voilà, c'est pas ce que vous pensez, parce que ici nous on a, par rapport à ce que nous on voit ailleurs, comme en Chine, comme en France, ici on a une grande orne, ce que vous pensez de la Russie, parce que ce que vous pensez de la Russie, c'est pas vraiment ce qu'il y a, vous comprenez ? Peut-être que je ne peux pas couvrir toute la Russie, je ne peux pas couvrir toute la Russie parce que je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, mais avec les villes que j'ai faites, si on prend au moins 100%, il y a peut-être 15% de ce que vous pensez, de 15% qui n'aiment pas les étrangers peut-être, mais les autres, les autres pourcentages, vraiment, je vous assure que ça, peut-être c'est moi qui ai assez de chance, mais tout ce que, tout ce que je rencontre sont vraiment, ils sont vraiment bien avec moi et tout ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire c'est quoi ? Je voulais vous raconter par exemple, par exemple, l'anecdote, en août 2018, j'ai eu à aller travailler dans un village, ici en Russie, dans un village, et quand j'étais allé là-bas pour travailler, en fait la fille, c'est une camarade que je connaissais au moins 5 mois, 5 mois comme ça, et elle m'a invité là-bas pour que je puisse aller travailler. Et lorsque je suis allé travailler là-bas, si je vous dis, elle avait déjà, elle avait déjà adverti son nom que j'allais venir, donc ce qui faisait que j'avais deux semaines pour me préparer avant d'y être. Donc, imaginez-vous, donc lorsque je suis arrivé là-bas, si vous avez connu, si vous avez connu, par exemple, l'artiste Econ, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, lorsque je suis arrivé là-bas, j'étais, par exemple, dans le bus, et arrivé là-bas, directement, il y a des personnes qui m'attendaient déjà, vous comprenez ? Il y a des personnes qui m'attendaient déjà. Maintenant, ce que je voulais vous dire c'est quoi ? Je voulais vous décrire un peu pour que vous puissiez savoir un peu comment ça se passe, parce que c'est pas... Ici, il n'y a pas assez d'étrangers. Donc, quand j'ai dit étrangers, ils parlent de moi, par exemple, comme moi, par exemple. Ici, il n'y a pas assez d'étrangers. Et lorsque, par exemple, on vous dit que vous êtes à l'institut, d'un quel institut, d'un université, en fait, les universités sont regroupées dans un coin, dans un endroit. Comme, par exemple, je suis de la Côte d'Ivoire, je prends ma ville comme Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où il y a des universités à Abidjan, il y a Kourogo, il y a Oussaman, et Bouaké, et tout ça. Non. Ici, c'est pas comme ça. Ici, lorsque l'on prend un état, par exemple, qui est ma ville, toutes les universités sont regroupées dans un même endroit. Vous comprenez ? Les universités sont regroupées dans un même endroit. Ça veut dire que s'il y a des décalages, s'il y a des décalages, peut-être des décalages de 1 km ou de 2 km et tout ça. Vous comprenez ? C'est pas aussi bon que ça. Voilà. Donc, si vous devez faire, vous allez prendre au moins 40 minutes. Si c'est trop éloigné, vous allez prendre au moins 40 minutes ou 50 minutes. Vous comprenez ? Donc, ici, comme toutes les universités sont regroupées à un endroit, lorsque vous allez, par exemple, donc les autres n'ont pas la possibilité de voir quoi, de voir des étrangers, des noirs comme nous. Voilà, des étrangers. Donc, lorsque vous avez l'opportunité de voir ailleurs, genre je vais dire, dans un village ou un endroit où il n'y a pas d'université, c'est comme l'école qui se promène à Dakar. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des séries de photos et ça et là et là et il y a une bonne ambiance. Vous comprenez ? Donc, le problème de maintenant, ce que je vais vous dire, c'est quoi ? C'est que, quand je suis arrivé là-bas, il y a des personnes qui m'attendaient déjà. Et quand je suis descendu, ceux qui ne me s'attendaient pas à moi sont directement vers moi, ils en font ça, ils prennent des photos avec moi, ils s'arrêtent en face de moi, ils prennent des photos et tout ça. Donc, ce que l'enfant, la question que l'enfant a posée, en fait, ce n'est pas une question du genre, non. C'est une question qui signifie, par exemple, qu'il y a un projet d'ouverture d'esprit, voilà, sur l'extérieur. C'est un projet d'ouverture d'esprit sur l'extérieur. Donc, le fait de gifler l'enfant n'avait pas sa place. Et depuis lors où la fille m'a invité chez ses parents pour qu'il puisse y travailler, depuis ce temps, avec tout ce que j'ai appris là-bas, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous pensons. Regardez, la Russie n'a pas grand chose à perdre en ce qui concerne quoi, en ce qui concerne l'existence humanitaire. Parce que, si je veux bien situer les russes en Afrique, c'est seulement peut-être en Guinée ou autre, vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, l'autre anecdote, je l'ai dit quoi, j'étais allé dans un McDo, j'étais assis, j'étais assis, j'étais à manger, donc, j'étais assis là, j'ai chat à manger, et d'un coup, il y a 6 personnes qui venaient, donc 2 filles et 4 garçons, qui venaient, ils se cachaient au moins de 20 ans, donc ils se sont mis à soin en face de moi, et après, ils m'ont posé la question, est-ce qu'ils pouvaient s'asseoir, il leur a dit, mais vous avez déjà marché la main, je vous asseoir, donc ça veut dire que je pense en péché, vous asseoir, ils sont assis à ma table, voilà, donc ils sont assis à ma table, En fait, ils ont d'abord posé une première question, l'autre m'a posé une première question, il m'a demandé, bon, je viens d'où, je viens de la Côte d'Ivoire, et automatiquement, la fille m'a demandé, la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique ? Elle dit oui. Elle dit, ah, c'est une ville d'Afrique ? Elle dit non, non, pourquoi c'est une ville d'Afrique ? Elle dit non, mais je pense que l'Afrique c'est un pays. Je lui ai dit non, l'Afrique c'est pas un pays, l'Afrique c'est un continent, voilà, c'est un continent, comme l'Europe et tout ça, l'Asie, c'est un continent qui regroupe plusieurs états, donc on a 54 états, et ce qui m'a étonné, en fait, c'est la question qui a suivi, c'est, mais tu fais quoi ici ? Et puis, bon, ça c'est pas un problème, mais est-ce qu'en Afrique il y a l'internet ? Bon, j'étais sidéré, j'étais vraiment étonné, vous comprenez ? En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la question de l'enfant n'est pas aussi, n'est pas aussi accentuée qu'on peut penser, mais la question signifie, il y a une partie, il y a une partie des Russes qui n'ont pas encore vu d'étranger, en fait, en réalité, qui n'ont pas encore vu d'étranger. Donc, quand il m'a demandé, quand il m'a demandé, bon, est-ce que vous avez la connexion là-bas ? Je n'ai pas, je n'ai pas dit grand mot, j'étais tellement étonné, bon, je n'ai pas dit grand mot, je dis, bon, ok, je ne pouvais pas, il ne sait pas comment répondre, pas oui ou pas non, parce que si il dit oui, c'est trop abstrait, c'est comme si, bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris YouTube, je leur ai demandé d'aller sur YouTube et qu'ils écrivent ce que je leur ai dit. Donc, j'ai écrit, j'ai écrit Côte d'Ivoire, 2 points, Abidjan, et j'ai mis un play. Donc, quand j'ai mis un play, ils ont comme ça, ils ont comme ça, ils ont regardé. Ils ont regardé, ils étaient tellement tranquilles là-bas, ils ont regardé, ils ont filmé, ils ont filmé, ils ont regardé. Ils m'ont dit, tu as su que ça, c'est en Afrique ? Ils disent, lui, ça, c'est en Afrique. Ils disent, non, ça, c'est pas en Afrique, ça, c'est pas en Afrique, parce que c'est en France. Ils disent, mais, je comprends qu'en France, il y a des noirs, mais est-ce qu'il y a assez de noirs en France comme ça ? Regardez, vous allez voir des blancs là-bas, ce que vous voyez. Ils disent, ouais, c'est en Afrique, c'est en Afrique, c'est en Afrique. Ils disent, bon, vous voyez. Donc, maintenant, la question que je vous retourne, la question, est-ce que j'ai la connexion, est-ce que j'ai l'internet là-bas ? Si oui, dites-moi. Ils disent, oui, apparemment, j'ai l'impression que tu as la connexion là-bas. Ils disent, voilà, donc, en fait, ne voyez pas l'Afrique comme un coin où vous avez réglé trop de films, je comprends. Et c'est peut-être ce que les médias vont vous faire passer, mais en réalité, il y a une manière de vivre là-bas en Afrique. Voilà, une manière de vivre, et puis, il y a une vie là-bas, et une vraie vie, vous comprenez. On est juste ici du passage, et puis voilà, on finit, peut-être on va rentrer, peut-être on va, bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi ? C'est l'apparence du petit, l'apparence de cette famille qui m'a posé la question. Est-ce que c'est ma peau, est-ce que c'est un vêtement, en fait ? Ils ont, c'est pas manque de connaissance, vous comprenez, c'est pas manque de connaissance. Et le père, même, m'a dit, ils n'ont jamais vu. Après ça, bon, après, quand le petit m'a demandé ça, quand je leur ai dit que c'était naturel, ils ont pris des photos avec moi, plusieurs photos, ils sont restés avec moi, ils m'ont dit, ils m'ont demandé où j'ai pas très, je leur ai dit, j'ai pas très en quel coin, ils ont marché avec moi, et tout ça, ils ont pris des photos, hashtag Karifu, ils prenaient des photos avec moi, hashtag Karifu, le petit prenait des photos avec moi. Ils m'attrapaient, ils voulaient que je le soulève, même, et tout ça. Donc, vous comprenez un peu. Donc, le truc, c'est l'ouverture, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est tout. Parce que, par rapport à ce que nous avons entendu, là-bas, au pays, jusqu'à ce qu'on vienne ici, vous comprenez, c'est vraiment le contraire, c'est tout à fait le contraire. Il y a des gens aussi magnifiques. Et, par exemple, je peux vous raconter un peu l'histoire sur comment est-ce que j'ai rencontré ma première copine russe. Mais, d'abord, abonnez-vous, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et, regardez juste en description, j'ai mon lien YouTube, c'est là-bas que je poste toutes mes vidéos. Donc, vous pouvez voir ce type de vidéos, là-bas. Et, comme je le disais, avant de vous raconter, avant de vous raconter comment est-ce que j'ai raconté ma première copine russe, je vais aller laver mes mains, et je reviens. Alors, merci beaucoup. Voilà, c'est à tous, moi, on est dans mon hospital, et ici, sur la chaîne de Monsieur le Ressort 265. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est sur actuellement, le problème.